Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 heures. Décidément, c'est une semaine chargée qui s'achève sur la scène politique. La CAQ a annoncé ses couleurs pour l'automne. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord, vous voyez des images en direct qui nous proviennent de Québec. Le Congrès des conservateurs qui aura son moment fort dans les prochaines minutes avec le discours du chef Pierre Poilièvre. Au cours de ce discours, le chef du Parti conservateur du Canada va aborder l'aide qu'il souhaite apporter à ceux qui travaillent fort, ceux qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts et à se loger aussi. Il va certainement également s'attaquer à Justin Trudeau et au Bloc québécois. Alors ne manquez pas le bilan ce soir pour une analyse complète. Maintenant, Québec. Les tensions qui sont loin de s'apaiser entre Québec et les municipalités. Itinérance, crise du logement, changement climatique aussi. Les villes qui répètent que leur coupe est pleine. Et de son côté, François Legault se prépare à un automne chaud avec les négociations dans le domaine du secteur public. Bref, Alain, le premier ministre est tiraillé sur tous les fronts. Oui, ce ne sera pas un automne facile pour le gouvernement de la craque, surtout avec la fronde qu'amènent les municipalités. Et ça se prépare depuis plusieurs mois. Rappelez-vous qu'on demandait 2 milliards pour l'adaptation au changement climatique. Il y a eu des sorties du maire de Québec, de la mairesse de Gatineau concernant l'itinérance. Et le premier ministre est resté de marbre pour ce qui est de la renégociation du pacte fiscal. Pas question d'augmenter les sommes avant décembre 2024, avant qu'on retourne aux tables de négociation. Pour ce qui est de l'itinérance, il y a de l'ouverture, entre autres pour le logement et surtout l'argent pour donner des services, entre autres à Gatineau, où on a soulevé d'énormes problèmes au cours des derniers jours. J'ai dit à M. Clatement, je dis, M. Clatement, je vous remercie qu'on aille des échanges. Moi, je considère comme mairesse qu'on a mis de l'argent où vous auriez dû mettre de l'argent. Encore une fois, elle a mis de l'argent dans le béton. Et moi, je lui ai dit déjà qu'on allait offrir les services. Totalement inacceptable. Et bien, ça me touche moi aussi. Puis c'est pour ça qu'on fait des efforts. Lionel Carman a investi des sommes importantes. On a fait beaucoup pour l'itinérance et je suis très confiant que Lionel va trouver des solutions. Le ministre Carman a déposé en 2021 un plan sur l'itinérance de 280 millions sur 5 ans. Il est possible qu'on doive ajouter des sommes supplémentaires et c'est le ministre Carman qui va décider ça. Alain, le gouvernement d'ailleurs qui lance un appel à la main-d'oeuvre dans le domaine de la construction. Vous vous rappelez de la course aux préposés aux bénéficiaires. Mais là, on va le faire pour les gens dans le secteur de la construction. Actuellement, il y a de la formation pour les préposés aux bénéficiaires. C'est beaucoup plus court, c'est payé. On veut faire la même chose pour la construction parce que les défis de main-d'oeuvre sont trop grands. Écoutez. Il faut être capable de construire plus et de construire plus vite nos écoles, nos hôpitaux, notre transport en commun, notre logement, Hydro-Québec, les projets, les usines. On va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ceux qui sont peut-être en réflexion pour un choix de carrière ou une réorientation de carrière, préparez-vous, on va arriver avec un chantier costaud. L'ajout politique, Julie, reprend l'Assemblée nationale mardi. Mardi, oui, ça va venir vite. Merci Alain. On a hâte.